bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis de nouveau au trail marstein et on va se faire un petit test de la cosy 2 en version i can fly c'est parti alors la cosy 2 c'est notre en b donc b cool allongement modéré voile 4x4 voile performante et maniable qui permet de s'orienter vers tout type de pratique donc ça va du freestyle léger des petits cross sympa accéléré on va voir que ça avance quand même un peu plus qu'une a et les virages sont un peu plus dynamique et agréable que sur votre toute première voile de votre vie de pilote alors une question qui revient souvent à la boutique et en école c'est à quel moment on passe d'une a à une b donc c'est environ quand on commence à passer son brevet de pilote c'est à dire qu'on est autonome sur site connu on est autonome sur des nouveaux sites c'est à dire que vous débarquez sur un site que vous ne connaissez pas encore vous êtes capable de prendre l'info de vous poser en autonomie d'exploiter pourquoi pas deux trois termiques vous avez peut-être même déjà fait votre premier petit cross et vous souhaitez une bécane qui soit un petit peu plus maniable performante et amusante voilà un peu plus puissante donc c'est le bon moment de passer en cosy 2 et vous allez voir ça permet de faire pas mal de choses donc là dans mon setup du jour j'ai une cosy 2 en version avec une file donc le comportement est le même que celui d'une normale à part que c'est un tout petit peu plus vif légèrement et surtout que c'est pas ça fait un kilo de moins et que c'est beaucoup moins volumineux donc c'est un peu ma voile 4x4 favorite elle permet de faire des petits serings à la cool petit vol thermique en local comme là où je vais essayer de m'amuser un petit peu avec quelques acrobaties éventuelles et c'est aussi la voile que j'aime bien emporter en voyage parce qu'elle est assez perf pour s'autoriser quelques petits cross assez safe en sécurité passive pour avoir de la marge de sécurité quand on est à l'étranger voilà en zone hostile et c'est également une voile à tout faire voilà de manière générale les baies plus donc comme la ruby 2 par exemple sont un peu plus stable et un tout petit peu moins drôle que les baies donc elles sont plus typées cross puis le nb comme la cosy sera plus polyvalente plus drôle en souris plus de roulis plus cool en gonflage moins d'allongement donc moins de risques de petites cravates éventuelles en fait quand on n'est pas en train d'accélérer en permanence qu'on vole pas au cocon c'est pas indispensable d'avoir une b plus donc la cosy c'est parfaite pour les pilotes voilà comme moi qui sont un petit volant local avec leurs petites c'est à être réversible tranquille voilà que du plaisir je vous montre un peu le spot il y a un maximum de monde et un maximum de cumulus ça devrait être instable ok donc on est parti pour ce petit essai de la cosy 2 version light version hf parce que là je vole avec une alti rando ça me fait un pack de 8,5 kg à peu près un truc comme ça donc c'est très très appréciable au quotidien on se casse pas le dos quand on lève quand on la met dans la voiture et le comportement est vraiment tout à fait appréciable c'est pas un matos ultra light dédié rando mais c'est un matos de tous les jours très léger quoi avec toute la perf qui va bien donc petit vol à la cool aujourd'hui j'ai même pas de vario c'est vraiment vol plaisir freeride donc ce que j'aime particulièrement sur la cosy dans la gamme c'est la voile je trouve qu'elle a le meilleur virage c'est à dire qu'elle se met vraiment bien enroulie et une fois qu'on est en train de visser un thermique très peu d'effort pour maintenir le virage il faut savoir que un pilote qui fait du vol thermique ou un petit peu de crosse va passer entre 70 et 80 % de son temps de vol dans cette position en train d'enrouler et le temps en vol droit finalement il représente que très peu de temps et en plus il est le vol droit et souvent accéléré donc c'est très agréable d'avoir une voile qui tourne quand on lui demande de tourner et une fois accéléré par contre on va voir mais la cosy est vraiment très très stable ok donc là je suis en vol droit cheminement c'est un peu turbulent je me mettre aux arrières quand même donc là on n'est pas sur une voile qui a des rappels pour piloter sur baisser on est sur du plus classique c'est une b1 c'est pas une aile typée crosse bon je vais juste plier les arrières un peu pour la tenir donc je vais accélérer et on va essayer de trouver le thermique suivant là-haut alors bon on est dans une masse d'air très porteuse il n'y a vraiment aucun problème je ne vais pas trop dégrader à fond la caisse c'est parti donc effectivement ça bouge plus du tout elle passe littéralement en mode rail une fois qu'on a accéléré et là je vais m'avancer sous le nuage et je vais essayer de reprendre une petite ascendance donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le pilotage aux arrières je vous invite à aller jeter un oeil ça permet d'apprendre un petit peu comment prendre les commandes comment on prend les commandes comment prendre les arrières quand on va l'accélérer là vous avez vu je fais du pilotage actif aux arrières la voile ne ferme pas ok on dirait qu'on arrive au plafond on optimise un petit peu le plafond on va pouvoir commencer à faire quelques manoeuvres voir comment elles se comportent donc on va essayer un petit peu les deux trois manoeuvres de base on va dire d'incidents de vol fermeture décrochage un truc cool quoi ok ok alors on va commencer par une petite des petites oreilles tranquillement l'homme on lâche on remet un peu de silence et ça se rouvre très bien une de bielle alors ça c'est pas ma préférée on va essayer puisqu'elle ne veut pas fermer la coquine ok c'est tellement solide ça se rouvre instantanément on va voir un petit décrochage personne en dessous c'est parti voilà petite marche arrière tranquille je trouve qu'elle a l'air d'avoir envie de faire un petit peu de voltige on va voir ça ouais elle avait envie elle avait vraiment envie à hélico stabilisé elle est plutôt stable et sympathique à rentrer allez on va voir la sortie on lâche tout géant on va remonter au plat on va essayer de faire deux trois petits wing over ok c'est parti pour quelques petits wing over sympa on va voir ce qu'elle a dans le ventre allez c'est parti on est dans le thermique ouais c'est pas grave là battre on donc Je vais voir la ressource. Je n'ai volontairement pas dissipé l'énergie en sortie de wing over pour voir un peu l'énergie. C'est une baie cool et la ressource n'est pas brutale et en plus comme c'est une head light il y a très peu d'inertie je l'ai stoppé en un petit freinage très sympa c'est pas comme les aides de crosse un peu plus allongées il faut vraiment se méfier des chandelles. Ok maintenant dernier exercice de voltige et on va essayer de voir comment elle passe la satte. Je vais mettre un endroit où il n'y a personne si possible. Ok là on est à pas mal, tour de frein et c'est parti. Bon ben voilà ! On peut vraiment dire que c'est une bonne C'est un très très bon 4x4 donc c'est pas une première voile, c'est une voile pour les pilotes de niveau brevet. Acquérir trop tôt une voile comme ça, ça serait vraiment prématuré, ça ralentir la progression. donc avec un niveau brevet de pilote comme ça, 80 vols, 100 vols et donc ça ouvre les portes du cross un petit peu plus avec une meilleure finesse que votre première voile. Et vous avez vu ça ouvre les portes de l'acrobatie pour ceux qui aiment ça. Et voilà, excellente voile de soaring évidemment avec un super virage, excellente voile pour du volant local comme ça avec ma petite sellette là, c'est super cool. Donc voilà, c'est vraiment la voile que j'emmène en voyage, que j'emmène pour faire un petit soaring le soir. Voilà, du grand plaisir. Voilà, j'espère que ce petit vol de démonstration vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter via le site Rider ou le site Way pour plus d'informations sur la petite cosy 2 ou la version I can fly. Voilà, une petite voile là, très sympa, safe et stable. On va tourner ce mode au décollage et continuer de profiter un peu de l'après-midi avec les copains. Tchuss, fly safe !